Bonjour à tous, bienvenue dans cette église de Saint-Pré où nous allons vivre ensemble le chemin de croix. Celui que je vous propose a été médité par Pierre-Yves Prallon, jeune prêtre du diocèse de Sion alors qu'il était encore séminariste. Il dit dans son introduction La dévotion du chemin de croix occupe une place importante dans la piété populaire des fidèles catholiques. Elle souligne l'humilité du Fils de Dieu qui, dans sa condition de serviteur, s'abaisse jusqu'à mourir sur une croix pour nous sauver. Le chemin de croix traditionnel comporte 14 stations dont certaines sont inspirées des évangiles, tandis que d'autres relèvent de la création de la piété populaire. L'église propose depuis le Concile Vatican II aussi un chemin de croix biblique comportant également 14 stations centrées uniquement sur les évangiles. Pour ma part, j'ai choisi de privilégier l'évangile de Luc. Nous allons donc vivre ce chemin de croix, méditer directement à partir des épisodes bibliques qui nous sont relatés dans l'évangile. Que Dieu le Père, source de tout amour, nous accompagne dans la méditation du chemin qui a conduit son Fils sous la mouvance de l'Esprit jusqu'au don total de sa vie sur une croix. Retraçons ensemble ce signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Première station, Jésus à Gethsémanie. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au Mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivés là, il leur dit, « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Seigneur Jésus, dans ton abaissement, tu as voulu nous rejoindre dans toute la fragilité de notre condition humaine. Tu as connu l'épreuve, le doute et la tentation. Alors que selon l'inclination naturelle de ton humanité, tu aurais été conduit à refuser de donner ta vie pour nous, tu as puisé dans la prière la force de choisir à nouveau la volonté de ton Père. Nous aussi, Seigneur Jésus, nous sommes perpétuellement assaillis par la tentation. Pour que nous puissions t'aimer vraiment, tu nous as créés libres de te choisir ou de te rejeter. La tentation, nous le savons, cherche toujours à fausser notre existence et à la détourner de l'alliance avec toi. Augmentons-nous l'esprit de prière. Fais-nous la grâce de persévérer dans cette prière pour qu'à notre tour, nous choisissions à nouveau la volonté du Père, car c'est là que nous trouverons notre véritable liberté. Changer vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Deuxième station. Jésus est trahi par Judas. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l'un des douze, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter. Jésus dit, « Seigneur, faut-il frapper avec l'épée ? » Un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit, « Laissez donc faire. » Et, touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chef des prêtres, officier de la garde du temple et ancien, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons ? » Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est maintenant votre heure, c'est la domination des ténèbres. Jésus, toi qui répugnes à la violence, tu dispenses sans relâche ta bonté et ta générosité. Même quand la situation paraît désespérée, même quand toi, le Fils de l'homme, tu es livré par l'un des tiens, tu tends encore la main pour guérir le soldat blessé. Jésus, ta bonté est infinie et cette bonté est le fruit de ta relation unique au Père dans l'Esprit. Jésus, nous aussi, nous sommes confrontés à des situations de détresse, à des situations difficiles à comprendre et à gérer. Notre première réaction serait de nous révolter et d'agir comme ce disciple face aux soldats en recourant aux armes. Et pourtant, toi, Jésus, tu nous apprends à user de bonté. Seigneur Jésus, donne-nous la force d'être bienveillants envers tout homme dans n'importe quelle situation. Christ, le Fils du Père, toi qui vends pour sauver ceux qui es perdus, vois notre misère, daigne avoir pitié. Troisième station, Jésus devant le Saint-Nédrin. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent et ils l'emmenèrent devant leur grand conseil. Ils lui dirent « Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Il leur répondit « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. » Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant. Tous lui dirent alors « Tu es donc le Fils de Dieu ? » Il leur répondit « C'est vous qui dites que je le suis. » Ils dirent alors « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage ? » Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. Seigneur Jésus, devant l'assemblée du sang-néderin, tu restes toi-même. Tu ne peux pas vraiment affirmer qui tu es, car les hommes ne le comprendraient pas. Mais tu ne peux pas non plus nier qui tu es, car tu te mentirais à toi-même. Ainsi, tu es non seulement homme, le Messie, mais durant toute cette passion, tu restes et demeures le Fils de Dieu. Seigneur Jésus, tu as été vrai devant les hommes, tu es resté qui tu es. Par ton humanité, tu te rends solidaire de nos détresses et par ta divinité, tu nous en délivres. Seigneur Jésus, c'est en nous unissant à toi que nous serons sauvés. Permets-nous de toujours plus nous rapprocher de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et ils s'étaient tous assis là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit assis près du feu et le dévisagea et dit « Celui-là aussi était avec lui ». Mais il nia « Femme, je ne le connais pas ». Peu après, un autre dit en le voyant « Toi aussi tu en fais partie ». Pierre répondit « Non, je n'en suis pas ». Environ une heure plus tard, un autre insistait « C'est sûr, celui-là était avec lui et d'ailleurs il est galiléen ». Pierre répondit « Je ne vois pas ce que tu veux dire ». Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois ». Il sortit et pleura amèrement. Jésus, ta tendresse et ta miséricorde n'ont pas d'égal. Dans les dernières heures de ta vie, quand les soldats te conduisent à la maison du grand prêtre, tu regardes Pierre. Et malgré son reniement, malgré ses paroles, tu échanges un regard avec lui. Non pas pour le juger, pour l'accabler, mais pour lui dire combien il compte à tes yeux, combien tout homme compte à tes yeux et combien ton amour est grand. Jésus, il arrive aussi que nous soyons trahis, que nous soyons abandonnés par ceux que nous aimons. Ces situations nous touchent au plus profond de notre être. Toi, Seigneur Jésus, tu nous enseignes la miséricorde. Donne-nous la grâce de pouvoir toujours nous appuyer sur ton amour et de pouvoir regarder avec tendresse notre prochain. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Cinquième station, Jésus est jugé par Pilate. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils se levèrent tous ensemble et l'emmenèrent chez Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le désordre dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et se dit le roi Messie. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit. C'est toi qui le dis. Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient. Ils soulèvent le peuple en enseignant dans tout le pays des Juifs à partir de la Galilée jusqu'ici. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant de mettre le désordre dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous et, parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. » Or, il avait l'obligation à chaque fête de le relâcher quelqu'un. Ils se mirent à crier tous ensemble « Mort à cet homme ! relâche-nous, Barabbas ! » Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais il criait « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pour la troisième fois, il leur dit « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier puis le relâcher. » Mais eux insistaient à grand cri, réclamant qu'il soit crucifié et leur cri s'amplifiait. Alors, Pilate décida de satisfaire leur demande. Il relâcha le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, celui qu'il réclamait et il livra Jésus à leur bon plaisir. Jésus, tu es maintenant jugé par les Romains et tu es déclaré innocent à trois reprises. Aucun motif de condamnation ne repose sur tes épaules et pourtant tu es châtié, tu es maltraité, tu es livré pour être crucifié. Jésus, devant ces incompréhensions, tu restes serein et tu restes fidèle à ta vocation. Jésus, en décidant librement de te suivre, nous savons que nous rencontrerons aussi des incompréhensions de la part des hommes. Mais nous croyons aussi que c'est en nous unissant à toi que nous trouverons et répondrons à notre vocation. Jésus, viens nous aider à rester fermes dans notre foi et à continuer à vivre de toi. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre ? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? Qui donc est Dieu si démuni, si grand, si vulnérable ? qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? Sixième station, Jésus est couronné d'épines. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Alors, Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête. puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Honoratois, roi des Juifs ! » et ils le giflaient. Seigneur Jésus, toi qui es flagellé, toi qui es couronné d'épines, tu es traité comme un malfrat et tu reçois les attributs d'un roi. Les soldats n'ont pas compris ta vraie royauté. Ils se sont moqués de toi. Seigneur Jésus, de par ta filiation divine, tu es vraiment roi, un roi d'humilité et de service. Seigneur Jésus, notre roi, nous savons que ta royauté n'est pas semblable à la royauté humaine. Aide-nous à comprendre ce qu'est ta royauté. Aide-nous à être tes fidèles sujets, non pas comme des serviteurs soumis à un roi, mais plutôt comme des disciples au service d'un même et unique royaume, celui des cieux. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Septième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, en hébreu, Golgotha. Jésus, tu t'es chargé toi-même de la croix. Tu l'as prise sur toi. Tu n'as pas refusé cette ultime épreuve. Cet instrument de supplice, ce morceau de bois, tu l'as fait tien et il est devenu ta croix. Tu as accepté de tout prendre sur toi car ton Père qui agit dans le secret est toujours avec toi. Jésus, tu sais bien que chacun de nous vit des moments de détresse, de solitude, d'angoisse où nous avons de la difficulté à accepter ce qui nous arrive, à accepter qui nous sommes. Jésus, toi seul peut nous délivrer de ces situations et de nous apprendre, nous aussi, notre croix sur nous en sachant que tu es là pour la porter avec nous. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main. Huitième station Simon de Cyrene et Jésus a porté la croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrene qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'ils la portent derrière Jésus. Jésus, toi qui as accepté de porter ta croix, tu es maintenant aidé, soutenu dans ton épreuve. Simon est réquisitionné pour porter la croix derrière toi, il te suit. Tu montres que c'est toi qui ouvre le chemin. Simon n'a pas la prétention de passer devant toi, mais il partage le poids de la croix et se met à ta suite. Jésus, nous savons que la croix que tu as dû porter était lourde. Nous voulons accepter de porter nous aussi notre croix, non seulement en comptant sur nos forces, mais surtout sur ton soutien, Seigneur. Toi seul peut nous permettre de venir à bout de nos croix. Et surtout, Seigneur, permet-nous d'aider nos frères et nos sœurs dans leur chemin de douleur. Fais que nous soyons attentifs à leur souffrance. Christ, le Fils du Père, qui va pour sauver ceux qui étaient perdus, voient notre misère, voient notre misère, voient notre misère, le Fils du Père, qui va pour sauver ceux qui étaient perdus, voient notre misère, voient notre misère, neufième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Alors on dira aux montagnes, « Tombez sur nous ! » et aux collines, « Cachez-nous ! » Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? On emmenait encore avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Seigneur Jésus, toi qui rencontras les femmes de Jérusalem, tu leur offres ta compassion. Tu les invites à ne pas pleurer, à ne pas se lamenter sur ta personne, car tu es vraiment décidé d'offrir ta vie pour elles et pour tous les hommes. Ainsi, tout en étant remplis de bienveillance, tu les invites à pleurer sur elles. Seigneur Jésus, nous avons aussi besoin, dans nos moments de solitude, que tu fasses la lumière sur nos situations, que tu nous aides à comprendre la portée de nos actes, et aussi quel sens nous pouvons tirer de ces épreuves qui nous sont parfois douloureuses. Seigneur Jésus, que ta lumière puisse nous accompagner tout au long de notre vie. Toi, sur qui nos fautes ont pesé si lourd, quand tu portais ta croix, vois notre misère, daigne avoir pitié. Dixième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit « le crâne » ou « calvaire », on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ces vêtements et les tirèrent au sort. Une inscription était placée au-dessus de sa tête « Celui-ci est le roi des Juifs. » Jésus, tu es maintenant cloué sur le bois de la croix, sur ce bois que tu as porté. Tu es crucifié avec deux brigands, tu es crucifié comme un brigand. Et pourtant, toi, Jésus, tu pardonnes. Tu demandes à ton Père de remettre les fautes de tes bourreaux. Tu leur pardonnes, car ta miséricorde est infinie, et parce que tu te rends bien compte qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Jésus, nous aussi, nous sommes parfois traités injustement par rapport à ce que nous faisons. Il ne nous est pas facile de comprendre la réaction de l'autre, de nous ouvrir à la réconciliation, de pouvoir demander pardon. Jésus, toi seul, peut nous donner cette force, cet amour débordant, qui nous fait aimer même ce qui nous persécute. Jésus, comble-nous de ta miséricorde. Jésus, comble-nous de ta miséricorde. victime dérisoire, toi seul et le sauveur. Toi seul, roi de gloire, au rang des malfaiteurs. Onzième station, Jésus promet son royaume au bon larron. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit de vivre proche. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant à condamner toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Seigneur Jésus, tout au long de ton ministère, tu as accueilli les gens à bras ouverts. Au dernier instant de sa vie, le brigand crucifié à tes côtés te demande de te souvenir de lui dans ton royaume. Ce brigand a sûrement mérité son châtiment. Cependant, il a reconnu ses erreurs. Il a reconnu ses péchés. Il vit une véritable conversion. Toi, Seigneur Jésus, tu l'accueilles comme une brebis perdue qui rejoint le troupeau. Seigneur Jésus, nous avons souvent de fausses images te concernant. Nous pensons que tu nous demandes beaucoup et que tu nous donnes peu. Nous pensons que tu es exigeant. Au contraire, Jésus, tu nous démontres encore une fois que ce que tu attends de nous, c'est avant tout de nous ouvrir à toi, à ton royaume. Même quand le péché nous fait tomber, même quand nous faisons le mal, tu laisses toujours la porte ouverte. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-nous à sans cesse revenir à toi. Tu sais combien les hommes ignores ce qu'ils font ? Tu n'as jugé personne. Tu donnes ton pardon. partout des pauvres pleurent, partout ont fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. Douzième station, Jésus, sur la croix, confie sa mère à Jean. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Seigneur Jésus, en présentant ta mère au disciple que tu aimais comme sa mère et en présentant ce disciple à ta mère comme son fils, tu fais de Marie notre mère. Marie, durant ton ministère, méditait les choses dans son cœur et aujourd'hui elle est là, avec toi, au pied de la croix. Seigneur Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, viens guider chaque être humain sur son chemin de vie. Seigneur Jésus, nous te disons merci de nous donner une mère, de nous donner ta mère, une mère qui est là pour nous, avec nous tout au long de nos jours. Seigneur Jésus, aide-nous à nous rendre toujours plus proches de Marie, à tel point que nous n'ayons pas peur d'être appelés fils. Marie, aide-nous à nous mettre à la suite de ton fils, pour que nous puissions toujours vivre en sa présence. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, l'eau et le sang versé qui sauvent du péché. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à trois heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Jésus, avant que tu ne rendes ton dernier souffle, tu places toute ta confiance en ton Père. Dans ses mains, tu remets ton esprit. Jésus, fais-nous comprendre l'importance d'avoir un Père, un Père que nous pouvons appeler notre Père, un Père qui, tout au long de notre vie, ne cessera jamais de nous aimer, un Père qui veut notre bonheur. Père, Jésus, aide-nous à mettre toute notre confiance en notre Père qui est aux cieux. « Afin que vienne l'heure promise à toutes chères, Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers, Sommet de notre terre, Où meurt la mort vaincue, O Dieu, ce montre-père, En nous donnant Jésus. » Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme juste et bon. Il n'avait donné son accord ni à leurs délibérations, ni à leurs actes. Il était d'Arimatie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi et déjà brillaient les lumières du sabbat. Jésus, malgré le terrible traitement que tu as subi, tu reçois une sépulture digne, un linceul, une tombe inoccupée coupée dans la pierre. Ton corps repose maintenant dans cet espace creux en attendant le jour où tu apparaîtras aux femmes et aux apôtres. Jésus, beaucoup d'innocents maltraités finissent leur vie dans des conditions terribles. Rends-nous attentifs à reconnaître ces innocents dans le monde et à leur porter un peu de tendresse, un peu de douceur, un peu de toi, que le réconfort de ta présence puisse les soutenir. En toi, Seigneur, mon espérance sans ton appui, je suis perdu, me rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur, sois mon rocher et dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. en cette fin du château. Sois mon frère. Sous-titrage MFP. La prière que Jésus nous a laissée. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés. Aux joies de notre terre, tu nous as rachetés. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Aux joies de notre terre, tu nous as rachetés.